C'est un vaisseau digne d'un roman de Jules Verne qui a largué ses amars près des quais de Seine à Paris. Ce navire est l'un des six bâtiments qui composent la flotte de l'ONG militante Sie Schaeffer. L'équipage du bateau accueille les visiteurs curieux, objectif, sensibiliser les parisiens à la protection des océans. Donc ici vous êtes sur le brige de Bardot. C'est un trimaran qui fait 35 mètres de long, 14 de large, qui peut aller jusqu'à 25 nœuds. Ce trimaran a participé à trois campagnes antarctiques et il a fait cet été la campagne des îles Ferroé où il y a le massacre des globicéphales tous les ans. Sie Schaeffer, c'est avant tout des bénévoles activistes venus d'Australie, de France ou d'Espagne. Le capitaine nous explique que grâce à l'association, il est aujourd'hui plus en phase avec ses convictions. J'ai rejoint l'organisation Sie Schaeffer il y a cinq ans. J'étais capitaine de la marine marchande, la marine marchande espagnole, et j'ai pensé que c'était ma prochaine mission que de participer à la protection et la sauvegarde de la faune marine. L'ONG est financée par des donations privées depuis 37 ans. A sa barre, le dernier pirate écologique, Paul Watson, fait l'objet d'un mandat d'arrêt du Costa Rica et du Japon, relayé par Interpol. Accusé d'avoir endommagé des navires, d'entrave aux affaires et de blessures, ce commandant en exil en France n'a pas dit son dernier mot. Ce qui importe, ce n'est pas de vivre à Paris ou à Tahiti. Si les océans meurent, nous mourrons. Nous dépendons des espèces marines et nous dépendons d'elles à un tel point que si elles disparaissent, nous aurons de sérieux problèmes. C'est donc quelque chose qui affecte tout le monde sur Terre, sans se poser la question d'une appartenance religieuse ou politique quelconque. Pour l'instant, nous devons arrêter de manger du poisson. Il n'y a tout simplement pas assez de poissons dans les océans pour nourrir la population d'êtres humains qui continuent à s'accroître. La priorité de Sea Shepherd est de faire appliquer les lois de conservation internationales à ceux qui les violent par leurs activités illégales. En ce moment même, nous essayons d'arrêter le braconnage de l'égine australe dans l'océan Indien avec deux de nos bateaux. Nous essayons aussi d'arrêter le massacre des dauphins, des baleines, au Japon, aux îles Ferroé, en Norvège, en Islande, celui du thon rouge en Méditerranée. Je pense que notre plus grande victoire à l'heure actuelle a été d'arrêter les baleiniers japonais dans le sanctuaire des baleines de l'océan Indien. Cette campagne s'est achevée après dix ans de combat avec eux devant les tribunaux de justice, où il a été reconnu que le Japon agissait illégalement. Mais vous savez, le problème avec les groupes de conservation, c'est que nos victoires sont très brèves, et qu'en revanche, nos défaites sont permanentes. A chaque fois que nous remportons un combat, quelqu'un d'autre arrive et inverse la tendance. Ce que nous faisons, c'est appliquer les lois internationales de la préservation environnementale. Les lois sont là, mais les gouvernements refusent simplement de prendre la responsabilité de les appliquer. Notre légitimité vient de la Charte de la Nature des Nations Unies, que beaucoup de pays ont signée. Et si nous faisons ce que nous faisons, c'est parce que personne d'autre le fait. Cette escale de sensibilisation parisienne est la première d'une longue campagne européenne. Le combat de Paul Watson et de son équipage demeure simple, faire en sorte que ce que vous voyez sur cet écran ne soit pas un jour que des images d'archives. Merci.